Bonjour et bienvenue dans Sotoc, l'émission de la rédaction Sud-Ouest Gironde. Sotoc fait sa rentrée, l'université fait sa rentrée. On va en parler avec vous, Manuel Thunon de Lara. Bonjour, vous êtes le président de l'université de Bordeaux. Une rentrée qui se fait, on le sait, sous les auspices avec cette histoire de Parcoursup qui a remplacé APB. On en parle beaucoup. Quel bilan vous dressez, vous, de Parcoursup ici pour votre université ? Écoutez, ça a plutôt bien marché par rapport à ce qui était APB. On a accueilli l'ensemble des lycéens de l'académie. Aujourd'hui, il reste 1200 places de libre à l'université de Bordeaux. Après, ça ne résout pas tous les problèmes. Les filières en tension restent des filières en tension. Et puis, on oublie souvent que cette réforme, elle a une deuxième partie qui est la réussite des étudiants. Alors, vous dites, juste, je reviens, vous dites, ça s'est mieux passé qu'APB. Vous, c'est votre bilan, c'est plus positif, c'est mieux qu'APB. En quoi c'est mieux ? Alors, première chose, APB dans des filières en tension tirait au sort des étudiants. Et donc, on se retrouvait avec des étudiants dont ni le cursus ni le dossier n'étaient adaptés aux études et donc qui échouaient. Là, il y a eu un examen des dossiers pour que la réussite de ces étudiants soit meilleure. On le verra à la fin de l'année. Mais on a quand même la faiblesse de croire que c'est mieux. Là-dessus, vous pourrez tirer le bilan. Effectivement, au bout d'un an, vous verrez les résultats. Oui, c'est ça. Et effectivement, toute la réussite des étudiants, c'est en fait l'objectif de cette loi. Après, sur la procédure en elle-même, si je regarde aujourd'hui, on est dans une situation où je disais, on a encore des places libres à l'université. Alors ça, c'est incroyable. Il y a des places libres à l'université. Il y a 1 200. Donne-nous quelques exemples de filières où on peut aller en sciences et technologies. Sans sélection, on peut s'inscrire si on souhaite y aller. Bien sûr, ce sont des filières. Vous savez, à l'université, on a 40 filières pour entrer à l'université. Il y en a trois vraiment qui sont sélectives. C'est la psychologie, les études de psychologie, l'éducation physique, les stats. Et puis, la troisième, c'est la sociologie. La sociologie. Donc, ce sont ces trois filières. C'est-à-dire, elles deviennent sélectives parce qu'il y a trop d'inscrits, trop de gens qui veulent y aller par rapport au nombre de places. C'est ça ? Oui, trop de gens avec une proportion que nous ne pouvons pas traiter. C'est-à-dire, nous avons quelques centaines de places et vous avez des milliers de candidatures. Donc, sur ces filières-là, vous avez sélectionné ? Sur ces filières-là, il y a eu effectivement une régulation à l'entrée. Avant, ils étaient tirés au sort. Maintenant, je prends l'exemple en Staps. On a regardé. Est-ce qu'ils faisaient du sport ? Est-ce que l'étudiant était investi ? Vous avez vraiment eu le temps de regarder les dossiers ? Ah oui, bien entendu. Bien entendu, tous ces dossiers ont été examinés. Mais vous savez, l'université, elle examinait déjà des dossiers. On n'en parlait pas avant, mais quand vous rentrez dans un IUT, on regarde le dossier. Oui, mais l'université était sélectif. Mais ce sont des milliers de dossiers qu'on examine. Et ce sont des centaines de candidats que l'on retient. D'accord. Donc, on peut le faire parce qu'il y a des gens, des professeurs qui sont dans les commissions qui disaient « Mais c'est trop de dossiers, ce n'est pas possible. On lui jette un œil, on ne le regarde même pas. » Bien sûr qu'on peut le faire. C'est ce qui a été fait. D'accord. Alors, vous en avez combien en attente, qui n'ont pas été pris dans ces filières ? Alors, dans ces filières, ça a beaucoup diminué. En STAP, c'est en psycho, il y a à peu près entre 500 et 600 étudiants sur une liste d'attente qui était de plusieurs milliers avant. Qui n'ont pas été pris. Et il y en a environ 200 en sociologie qui sont sur une liste d'attente, mais qui ont très peu de chances d'être pris. D'accord. Vous savez que le système de parcours sup, alors c'est ce que l'on peut discuter dans le timing. C'est-à-dire qu'ils avaient jusqu'à la rentrée pour faire un choix, mais il n'y avait pas de choix qui soit hiérarchisé. Donc, vous choisissiez plusieurs hypothèses. Et puis finalement, ça n'est qu'à la fin de la procédure que la place est libérée. C'est un peu tard quand même. Là, les étudiants, il y en a, ils ne savent toujours pas où ils vont aller. Donc, il faudrait peut-être reculer un peu le calendrier. Vous ne croyez pas quand même ? Alors, il y a une commission nationale. On a plusieurs représentants qui seront présents, qui vont tirer les leçons de cette première année. C'est une réforme importante qui a quand même canalisé et permis à environ 800 000 lycéens d'entrer dans l'enseignement supérieur. Donc, il faut regarder qu'est-ce qu'il faut changer. Je suis effectivement persuadé qu'il y a des améliorations à apporter. Le calendrier, on est probablement une. Alors, certains pensent qu'on a besoin de plus de temps pour faire son choix. Pour nous, c'est vrai que la date est un peu tardive. L'autre question, c'est la hiérarchie des choix. Certains collègues pensent qu'il faut avoir une hiérarchie des choix, ce qui va faciliter des choses. Le ministère et d'autres collègues pensent qu'au contraire, avoir un éventail des choix jusqu'à la fin. Voilà, de cette première entrée sous Parcoursup, de manière, on espère en tout cas, faire évoluer positivement ça. Alors, je reviens quand même une seconde sur ces 500 étudiants non pris en STAP, 500 en psycho et 200 en socio à peu près, ce que vous venez de dire. Qu'est-ce que vous allez leur proposer à eux ? Alors, ça, c'est nouveau. Parce qu'ils n'ont pas d'affectation. Ça, c'est nouveau. On a une commission qui est pilotée par le recteur, avec l'ensemble des établissements, avec ce qui est nouveau, les professeurs du secondaire. Et au cas par cas, on fait des propositions aux étudiants qui n'ont pas pu trouver leur chemin dans le parcours. Donc, vous allez étudier ces, allez, 1200 ou 1300 cas. On l'a déjà fait. Quand on a eu, par exemple, dès le printemps, quand vous aviez des étudiants qui étaient refusés à toutes les filières sélectives et ils n'avaient fait que ces choix-là, on leur a fait des propositions. D'accord. Et donc, vous allez leur proposer d'aller là où il y a des plages, j'imagine. C'est-à-dire ce que vous disiez, c'est-à-dire en profession de santé. Bien entendu. Et si ça ne les intéresse pas ? Effectivement. Vous savez, quand vous rentrez à l'enseignement supérieur, je ne sais pas, vous avez été à l'école de journalisme, peut-être. Il y a un nombre de places pour rentrer à l'école de journalisme. Donc, si vous voulez être journaliste, soit vous entrez dans une école de journalisme, soit peut-être vous faites, avant de pouvoir entrer dans une école de journalisme, une licence, une maîtrise, une expérience à l'étranger. Il y a plusieurs chemins pour arriver à votre objectif professionnel. Et on est dans des cas comme ceux-là. On ne peut pas aujourd'hui, sans être démagogue, dire qu'on va proposer à tous les étudiants qui le souhaitent de devenir psychologue ou prof de gym. Ça n'a pas de sens. Ou sociologue, oui. Ça n'a pas de sens. Tout le monde n'a pas cet avis assez positif sur Parcoursup. Et je pense notamment à la représentante de l'UNEF Gironde, qui se trouvait sur le plateau de TV7 pendant le journal il n'y a pas très longtemps. Et je crois qu'on a enregistré une question qu'elle souhaitait vous poser au président de l'université. Vous avez pris position pour ce projet qui était Parcoursup. Au vu de la catastrophe qui est Parcoursup et des étudiants qui sont encore sans affectation et tout ça, moi j'aimerais savoir si vous en êtes satisfait et comment vous pouvez l'être. Alors, on sait que vous êtes satisfait. Elle, elle parle d'une catastrophe. Elle dit comment vous pouvez l'être. Elle dit étudiante sans affectation. Et je rajoute aussi un argument, parce que je l'ai entendu tout à l'heure, dire qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont sortis du système, en fait, qui ont quitté Parcoursup en cours de ronde. Ce qui est faux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont quitté le système, mais il y en a moins que l'année dernière à la même époque. Donc, on peut déclarer a priori... Il y en a moins que l'année dernière à l'époque. Ça, vous l'affirmez. Exactement. On l'affirme et on le constate au niveau national. Donc, il ne suffit pas d'affirmer pour une raison politique ou syndicale. C'est une catastrophe. Il faut pouvoir l'étayer. Si c'était une catastrophe, je pense qu'on écouterait aussi l'avis des lycéens, des professeurs de l'enseignement secondaire, des rectorats, de l'ensemble des universités. Et ensuite, je pense qu'il y a une façon très réductrice de voir les choses. Parcoursup, d'abord, ce n'est pas la loi Parcoursup. Parcoursup, c'est un système qui permet d'analyser les dossiers des étudiants pour qu'ils réussissent mieux ensuite. Donc, si j'étais à la place de l'UNEF, je regarderais comment les établissements s'y prennent pour que les étudiants réussissent mieux. Aujourd'hui, je le rappelle, plus d'un étudiant sur deux échoue au bout de trois ans. Est-ce que c'est une situation qui est satisfaisante pour l'UNEF ? Et si ça n'est pas le cas, qu'est-ce que l'on propose ? Alors, est-ce que Parcoursup a amélioré les conditions de la rentrée ? On va parler maintenant de ces conditions de la rentrée, puisque là, on rentre en ce moment, dans les jours qui viennent, un peu toutes les filières. C'est fini le temps, on rentrait au 15 octobre. C'est maintenant, c'est début septembre. Est-ce que ça se profile plutôt bien ? Est-ce que ça va bien se passer ? Alors, nous, à l'Université de Bordeaux, on n'a pas de problème particulier. On a pu anticiper, on a augmenté les capacités d'accueil pour anticiper l'augmentation du nombre de lycéens qui avaient le bac. C'est ce que vous dites aussi, parce que la représentante de l'UNEF reprochait aussi. Elle dit qu'on n'a pas tenu compte du fait qu'il y avait une explosion de démographie. On a augmenté les capacités d'accueil. On les a augmentées à Bordeaux et on les a augmentées dans la région. Par exemple, dans des filières qui sont très sélectives, comme le concours de médecine, on a ouvert des places à Pau. Cette année, on ouvre des places à Dax. Vous avez une filière qui est en train de s'installer dans le sud de l'Aquitaine pour donner accès à des lycéens, à des études de santé, ce qu'ils n'avaient pas auparavant. Nous avons augmenté les places en droit, à Agen et à Périgueux pour les mêmes raisons. Donc, on a augmenté nos capacités d'accueil. Maintenant, effectivement, le calendrier est peut-être un peu tardif pour que les équipes pédagogiques et de l'université puissent s'organiser. D'accord. C'est-à-dire qu'il va y avoir un peu d'ajustements qui vont se faire au dernier moment, on va dire. C'est un peu le problème cette année avec Parcoursup. Pour des lycéens qui sont dans ces procédures trop tardives. Est-ce que l'université restera attractive ? Oui, si on voit le nombre de... En tout cas, mais pas dans toutes les filières, si on voit effectivement ces filières où il n'y a pas d'étudiants. L'université de Bordeaux est très attractive. Elle reste, je crois qu'elle est dans les sept premières en France. Plus de 50 000 demandes, je crois, c'est ça ? Oui, on avait mis 9 000 places sur la plateforme. Il y avait 55 000 demandes avec des demandes qui viennent, ce qui est nouveau d'autres régions, ce qui peut parfois poser des problèmes, mais ce qui marque l'attractivité d'une université et d'un territoire. Maintenant, il faut regarder les choses un petit peu plus en détail. Il faudra regarder les chiffres par rapport aux classes préparatoires, par rapport aux institutions privées et avoir une photographie de l'ensemble de l'enseignement supérieur. Mais on ne peut pas accepter un système où on va à l'université par défaut parce qu'on n'a pas pu être admis ailleurs. Et là, il faut renverser la tendance. Je pense que cette loi peut nous le permettre également et rendre les universités de plus en plus attractives. C'est-à-dire qu'en instaurant une forme de sélection comme ça se passe là avec Parcoursup, vous espérez effectivement donner davantage de valeur au diplôme et rendre l'université encore plus attractive ? Ce n'est pas uniquement, encore une fois, le fait de sélectionner ou pour sélectionner ou d'avoir une forme de filtre à l'entrée. C'est de faire en sorte que lorsqu'un étudiant entre à l'université, il ait toutes les chances de réussir, d'en sortir avec des compétences et un métier. C'est uniquement ça qui changera l'image de l'université chez les citoyens, chez les parents et donc chez les politiques qui sont très attentifs à leurs électeurs. Un petit mot du logement étudiant. Vous aviez tiré la sonnette d'alarme au mois de mai-juin, je ne sais plus, en tout cas au printemps. Et bon, il y a encore des étudiants qui galèrent. C'est un problème encore à Bordeaux ? Quel levier vous avez pour agir là-dessus ? Après tout, c'est le marché privé, c'est compliqué ? Non, alors nos leviers, on les a, mais à moyen terme, il y a une aide très forte de la région, de l'État. On a, nous-mêmes, vous savez que l'université veut être propriétaire de son patrimoine et donc pouvoir construire des logements pour les étudiants. Mais aujourd'hui, on est dans une situation critique. Il faut davantage de logements pour les étudiants. Absolument. Et moi, j'en appelle même à la population. Il faut pouvoir faire en sorte qu'on accueille les étudiants, qu'on libère des chambres. Alors, la perspective, ce n'est pas uniquement les AirBnB. Et je pense que c'est essentiel de faire cet effort pour la jeunesse. Et que l'État investisse aussi dans le logement. Que l'État investisse. L'État l'a fait. Sur le Crous, on a eu beaucoup de constructions et de résidences. Et la région a énormément financé, simplement. Et nous, nous sommes dans ces projets-là, mais c'est un temps long. Et là, on est confronté à des difficultés immédiates. Un petit mot. Vous êtes président de l'Université de Bordeaux, mais vous êtes professeur de médecine. Vous avez dirigé, je crois, l'université de... Oui, c'est président de l'Université des sciences de la santé. Des sciences de la santé, c'est ça. On parle d'une réforme du concours d'entrée en médecine qui est très sélective, très difficile. On le sait. Vous avez une minute, on va dire, pour nous expliquer s'il faut en finir ou non. Avec ce qu'on appelle le numerus clausus, c'est-à-dire le nombre très fixe, restrictif de médecins qui sortent chaque année du concours. Moi, je crois que c'est un concours qui, effectivement, n'est pas adapté parce qu'il ne sélectionne pas forcément les vocations et les talents. Maintenant, il y aura toujours une régulation des médecins. Peut-être qu'il serait bon que cette régulation soit un peu plus régionalisée. Moi, j'aimerais pouvoir réguler les choses en fonction des besoins du Lot-et-Garonne ou de la Dordogne. Donc, ce qui est peut-être à réfléchir, on essaie de le faire avec le concours, c'est qu'il y a un tronc commun vers des formations de santé. D'accord. Et qu'ensuite, on oriente vers la médecine. Qu'est-ce que vous faites, justement, ici à Bordeaux ? Les nombreux étudiants qui ne sont pas reçus au concours. Alors, nous, dans le concours, on prévoit les modules pour d'emblée, dès le deuxième semestre, s'orienter vers la kinésithérapie, les cursus d'infirmière, la podologie, les passerelles avec la biologie, pour avoir un spectre beaucoup plus large. Et au lieu d'avoir 330 places en médecine comme débouchés, on en a environ un millier. Très bien. Merci beaucoup, Manuel Thiondelara. Merci à vous. Bonne entrée universitaire. Voilà, c'est fini pour Sautolk. On se retrouve la semaine prochaine avec le député LRM, Éry Pouillard. Merci.